bonjour et bienvenue je suis le professeur Khalid aujourd'hui on va voir l'écriture des ensembles en extension et en compréhension une écriture en extension c'est écrire tous les éléments qui forment cet ensemble entre accolades et les éléments sont séparés par des points-virgules e égale x1 x2 x3 etc jusqu'à xn ça c'est une écriture en extension une écriture en compréhension c'est d'écrire l'ensemble à l'aide d'une expression mathématique qui décrit tous les éléments de cet ensemble par exemple n et l'ensemble des entiers n appartenant à n telle que n est comprise entre 1 et 4 par exemple donc ça c'est une écriture en compréhension mon ensemble n écrit en extension va être égal à 1 2 3 et 4 on va voir des exemples c'est l'ensemble a qui est égal à n appartenant à z l'ensemble des entiers relatifs tel que n carré est comprise entre moins 5 demi 3 demi comment je peux écrire mon ensemble a en extension donc première condition moins 5 demi impérior égal à n carré ça c'est vrai quel que soit n appartenant à z pourquoi parce que 1 carré est toujours positif donc je vais prendre que la deuxième condition qui est 3 demi supérieur ou égal à n carré ceci est seulement si n est comprise entre moins racine de 3 demi plus racine de 3 demi alors 3 2 mille 3 divisé par 2 ça fait 1,5 vous calculez la racine vous allez trouver que l'ensemble a se réduit aux valeurs moins 1 0 et 1 n'oubliez pas que n appartient à l'ensemble des entiers relatifs il n'y a pas de virgule on va prendre un autre exemple l'ensemble b qui est égal à l'ensemble les x appartenant à r les réels tels que x carré plus x plus 1 égale 0 la condition ici pour que l'élément appartienne à l'ensemble b c'est de vérifier cette équation du second degré et donc je vais calculer delta delta égale b au carré moins 4 ac alors b c égal à 1 donc c'est 1 au carré moins 4 a égal à 1 c égal à 1 donc 4 fois 1 fois 1 et donc delta égal moins 3 inférieur à 0 il n'y a pas de solution dans r pas de solution dans r puisque x appartient à r donc l'ensemble b se réduit à l'ensemble vide on va prendre un autre exemple à notre exemple l'ensemble e qui est égal à l'ensemble des k appartenant à z tels que valeur absolue de k plus 1 inférieur ou égal à 2 valeur absolue de k plus 1 inférieur ou égal à 2 si et seulement si k plus 1 est comprise entre moins 2 et plus 2 j'ajoute moins 1 j'ajoute moins 1 pour ne garder que k à l'intérieur donc moins 2 moins 1 donc moins 3 k plus 1 donc l'ensemble e est égal donc moins 3 moins 2 moins 1 0 et 1 le dernier exemple c'est l'ensemble e qui est égal au couple x y appartenant à n2 l'ensemble des entiers naturels tel que x plus y facteur de x moins y égale 32 c'est une écriture en compréhension écrire l'ensemble e en extension c'est trouver les x et les y les couples x y qui vérifient cette condition on va remarquer que c'est un produit de nombre entier naturel qui est égal à 32 quelles sont les possibilités que nous avons premièrement on va traiter le cas de 2 x 16 2 x 16 égale 32 donc je vais supposer que x plus y égale à 2 et x moins y égale à 16 impossible pourquoi parce qu'on est dans l'ensemble des entiers naturels et vous pouvez pas trouver deux nombres entiers dans la somme égale à 2 et la différence égale à 16 donc c'est le contraire qui est possible x plus y égale 16 x moins y égale 2 cette solution me donne en faisant la somme des deux équations je vais éliminer y parce que j'ai plus y moins y faisons la somme donc 2 x égale 16 plus 2 ça fait 18 et donc x égale 9 quand x égale 9 y égale 7 en utilisant la deuxième équation voici le premier couple de solutions c'est 9 7 voilà il reste une deuxième possibilité laquelle 32 c'est aussi 8 fois 4 donc x plus y je vais supposer que c'est égal à 4 x moins y égale à 8 impossible pourquoi ? parce que encore une fois vous ne pouvez pas trouver deux nombres entiers dont la somme égale à 4 et la différence égale à 8 donc je vais choisir la deuxième option 8 et 4 faisons la somme de ces deux équations pour éliminer y et j'obtiens 2 x égale 12 donc x égale 6 si x égale 6 je vais reporter cette solution dans la deuxième équation et je trouve y égale 2 le deuxième couple de solutions c'est 6 2 donc l'ensemble E égale le couple 6 2 et le couple que nous avons trouvé ici 9 7 voilà je vous remercie 1 2 2 3 4 5 5 6 7 9 7 8